Bon mercredi, regardez-moi cette belle photo, hein? Ça représente des barils de bourbons, mais non. Moi, c'est des barils de sirop d'érable infusé, c'est ce que je rêve d'avoir, une cave comme ça. Bientôt, hein? La production continue d'augmenter. Bienvenue en prenant votre café, les amis, j'espère que vous allez bien. Euh, Trudeau dépense trop. Ouais, 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 ouais. Allez sur la lune, on parlait de ça dans les débatteurs, puis j'ai le goût de revenir là-dessus. Euh, les épiciers, quoi d'autre, quoi d'autre? Les constats d'infraction en zone scolaire, tiens, tiens, tiens. Êtes-vous tombé sur la tête? Il y a un coût à la flexibilité de travailler à la maison. Oui. On va vous dire, c'est quoi le coût? Blackberry? Tiens, toi, Tesla, le pétrole, le Publisac, pas de sac à Montréal. Il y a plein d'affaires, hein? Fait qu'on passe ça tout de suite. Mesdames et messieurs, EELGTQI+, voici les énigmes du jour. Bien, vous êtes bons dernièrement des énigmes, hein? Des fois, vous me dites qu'ils sont faciles, puis là, je vous trouve bons. Je vais voir si vous êtes bons. Hein? En 1722, Jacob Rockhaven a découvert cette île. Pendant 1400 ans, elle n'avait pas vu personne. Je vous en dis pas plus, hein? Je vous en dis pas plus. Trouvez-la maintenant. Trouvez-la. Bon. On est, tu sais, on est un peuple éduqué, puis qui dit peuple éduqué, dit éducation. Je parle comme un français. Non, non, mais on est éduqué. Si on veut contrôler un peuple, qu'est-ce qu'on fait? On le tient à l'ignorance. Donc, on peut le voir, les dictatures, puis dans certains pays, les gens vont pas à l'école. Nous, on va à l'école ici. Donc, on est intelligent. Non, 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 je m'excuse. On va à l'école. C'est pas parce que tu vas pas à l'école que t'es pas intelligent. On va à l'école, donc on a une compréhension de ce qui se passe. Et Trudeau essaie de nous en passer un petit vite, hein? Parce qu'il y a eu un sondage qui est sorti. 50% des gens trouvent que Trudeau dépense trop. Imaginez-vous, hein? Imaginez-vous, tu sais, t'as un père, dans le fond, là. C'est comme si mes fils, là, ils veulent quelque chose. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Puis là, un moment donné, c'est parce que, papa, je vois le compte de visa, t'es-tu capable de le payer? Tu sais? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, basant là-dessus. Donc, on est éduqués. Donc, on le sait qu'ils dépensent trop, Justin Trudeau. Tout le monde le sait. Bien, 50% des Canadiens disent, tu dépenses trop, on ne veut pas que tu dépenses autant. Puis, lui, aïe, 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 aïe. Donc, moi, je sais ce qui est bon pour vous. Mais, c'est le seul qui n'a pas été collé en finances. Ha, 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 ha. On le sait mieux que toi, Justin. C'est ça, je te dis. Accepte-le. Quand un leader va avancer dans la vie, il accepte à un moment donné de ne pas savoir. Tu sais, dans la vie, si tu veux avancer, quand tu sais ce que tu ne sais pas, hein, quand tu sais ce que tu ne sais pas, ouais. Fais-tu beau dehors? Je ne le sais pas, je n'ai pas été dehors encore. Enfin, voilà, c'est comme ça qu'on le fait. Ben oui, il dépense trop. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Et pourquoi qu'on ne se révolte pas? Il y a une raison, on est fatigué. On est fatigué depuis la pandémie. Les études le prouvent qu'on ne veut plus s'obstiner. On s'est tellement obstiné pour savoir qu'il y en a combien. Vous vous souvenez, ça existe encore, des gens comme ça. Il y a combien? Tu vas être à la dixième patch. Je ne sais même plus. Ça fait tellement longtemps qu'on ne le sait même plus. Il y a des gens qui viennent encore. Donc, on est tellement fatigué de se battre que Trudeau en profite pour dépenser. C'est complètement fou. Il va rentrer pareil, ses élections. Quand même, hein? Il a l'appui du NPD, ça fait qu'il est correct. Allez, allez sur la lune. Escalade et l'Everesse. Cogner une médaille d'or aux Olympiques. Tout ça, là, c'est fantastique. C'est fantastique. Vous allez dire, oui, mais une médaille d'or, mettons, en sprint, ça ne fait pas améliorer la science. Ah, bien oui. Les souliers sont plus confortables. Hein? Bien oui. L'Everesse, bien, ça nous permet de tester des bonbons. Ça permet de tester la capacité humaine. La lune, ça a l'air que, bon, dans le débat, vous regarderez, je m'en l'ai dit, vous regarderez. Vous regarderez le débat. C'était un débat super intéressant. Ça passe vite nos débats aux débatteurs quand même, mais c'était super le fun. Parce qu'on a dépensé des milliers de milliards. On n'est plus dans les centaines de milliards. On est dans les milliers de milliards. Le Canada, dans les 12 prochaines années, va mettre 2,5 milliards sur le table, donc 400 millions par année, pour aller vers la lune. Là, il y a un Canadien qui y va. Et ce qui me fatigue, c'est qu'on a été à la traîne des Américains. Ce n'est pas nous autres qui a décidé qu'on avait un astronaute. On n'a pas rien décidé. En échange de mettre 400 millions sur la table pour financer le programme de la NASA américaine, ils nous ont fait une faveur pour dire que vous allez avoir un Canadien. C'est ça. Il ne faut pas l'oublier. Maintenant, il y a des choses, il y a des affaires qu'on a faites, qu'on a découvertes parce qu'on est allé sur la lune. Une des affaires que le chercheur disait, Olivier, qui était là, disait, le Velcro, je suis OK, Velcro. 1000 milliards de dollars pour un Velcro qui rapporte 2,5 milliards à la compagnie qui le fait. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un Velcro? Moi, je trouve ça pratique, mais je suis capable de vivre avec un tape à deux faces. Ensuite, quoi d'autre? La poêle de taflon, ça a été inventé pour là. La couche avec de la petite poudre dedans pour ne pas avoir les petites fesses qui piquent. Donc, il y a un paquet de choses. C'est sûr qu'il y a un paquet d'affaires qui ont été inventées. Si on utilise des téléphones cellulaires en ce moment, bien, ce n'est pas à cause des satellites parce qu'on n'utilise pas des téléphones satellites. C'est parce qu'il y a des tours. Moi, j'aimerais mieux, là... Moi, depuis 1997, j'ai un téléphone cellulaire. Et je passe dans le coin de Montebello pour aller à mon chalet. Toujours la même place. Il y a des airs cellulaires. Moi, ça se fait que tu n'es pas capable de régler ça. Puis, avec deux petits maudits bâtons, tu es capable de contrôler un rover sur la planète Mars. On va-tu vivre un jour sur la planète Mars? À part un trip de milliardaires, là... Moi, il y en a trois, là. Il y a Richard Branson, Jeff Bezos et Elon Musk qui veulent y aller. Laissez-les y aller. Laissez-les partir! S'ils veulent avoir du fun, allez-y. De toute façon, Richard Branson a dit « Moi, il n'y a plus de scènes. » Donc, on s'en rend compte que si ce n'est pas rentable, ça donne quoi? Il y a encore tout le grand nord à l'explorer puis on doit apprendre à vivre dans le CERA. Quand on va avoir contrôlé ça, au moins, on a de l'air. Elle est peut-être fraîte ou très chaude, mais on en a. Fait que j'aime... En passant, là, je suis un tripeur d'astronomie puis je veux m'acheter un télescope. Je capote, là. J'aime ça. J'aime ça beaucoup, beaucoup. Puis je regarde les lancements des fusées. Je suis passionné par ça. Ça m'impressionne. Et c'est pour ça qu'on accepte d'être à la traîne des États-Unis puis on se fait accroître des affaires parce qu'on aime ça. C'est impressionnant. Aller s'installer dans le grand nord, on n'est même pas capable d'envoyer des infirmières. Fait que c'est pas excitant pour tout. Blâmez-vous votre épicier parce que ça coûte cher l'inflation alimentaire? Bien, un tiers des Canadiens disent « Non, c'est pas de sa faute. » Puis on le voit. Regardez l'augmentation du prix du pétrole. Bien, ça, ça s'en va dans la bouffe. Le pétrole, quand il monte, tout de suite, tout de suite, tout de suite, qu'est-ce que ce serait pour aller chercher ton épicier, ton lait au dépanneur? C'est pour ça qu'il faut toujours arrêter. Moi, quand j'achète une maison, je regarde dans l'entrée, je peux-tu envoier du lait? J'en bois pas, mais c'est ma façon de délimiter, voir si je peux marcher pour aller chercher du lait. Bien, un tiers des gens disent « Oui, mais c'est pas de leur faute. » Ils comprennent. Vous voyez comment on est un peuple quand même éduqué. On comprend que l'inflation alimentaire, ce n'est pas de la faute à l'épicier. Qu'il y a d'autres coûts. Quand l'huile de canola passait de 18$ à 53$ pour baisser à 47$ pour nous faire plaisir, alors qu'il n'y a pas de pénurie d'huile de canola, les gens comprennent que c'est pas la faute à l'épicier. Il y a quelqu'un quelque part qui s'en met dans les poches et c'est pas toujours l'épicier. C'est souvent celui qui paraît pas. Au Québec. Vous savez que je ne suis pas le plus grand fan de Fitzgibbon ni de Valérie Plante. Mais à un moment donné, il ne faut pas faire de l'acharnement. Oui, c'est vrai, il y a Gabriel Nadeau-du-Bourg. Je fais un peu d'acharnement sur lui, sur Twitter. Mais il est tellement incompétent. Je voulais que je vous dise. Il est con, il est incompétent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Revenons à Fitzgibbon. Fitzgibbon et le Journal de Montréal, à un moment donné, c'est quand ça devient malsain. Le Journal de Montréal, c'est le genre de bullying qui, quand il y en a un qui meurt après, tout le monde attaque en même temps. Et là, à un moment donné, ça finit par ne plus être crédible. Il cherche des bébêtes avec Fitzgibbon et ses amis. Regarde, il n'abandonnera pas tous ses amis. Et ça s'adonne que ses amis ont besoin de subventions. Bon, OK, c'est facile de faire une règle de trois, un plus un. Mais regarde, c'est comme ça. Est-ce que ses amis l'auraient eu pareil? Ce n'est pas d'hier qu'on donne trop de subventions au Québec. Donc, mais il gratte. C'est sûr qu'il se tient les fesses serrées ou il s'en fout bien raide de Fitzgibbon. Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu lis le journal et tu te dis, il n'y a plus de crédibilité. Il est allé parler avec lui, il est allé parler avec lui. Là, il y a eu 3 millions. Bien oui, mais il en donne à tout le monde. Il en donne à tout le monde des subventions. Oui, je n'en ai pas moins. Je vais décider de ne pas demander pour ma machine pour l'azote et les autres machines. Je viens de rentrer une machine de chocolat. Trop complexe. Il ne faut pas demander 50 000 de subventions. Ça va t'en coûter 30 000. Il faut que tu demandes, vas-y all in. 3-4 millions. Mets-toi dans la marde un peu comme la distillerie Saint-Laurent et toutes les autres compagnies qui vont en arracher parce qu'ils ont eu trop de subventions, qu'ils ont trop dépensé, qu'ils ne se sont pas faites à budget. C'est ça qu'il faut que tu fasses pour avoir de l'argent. Autrement, ça ne vaut pas la peine pour tout. Des constats d'infraction dans les zones du colère. Ça, ça fait longtemps que j'en parle. Les trappes à tiquettes sur l'autoroute, tu te fais pogner parce que tu vas à 112. On s'entend, mettons, à Blainville, ceux qui passent par la 15. Vous le savez qu'il y a une trappe à tiquettes dans ce coin-là qui ne sert strictement à rien à part de te réveiller quand tu conduis. Ma façon de me réveiller, j'ai Waze. Là, je m'en vais, ça fait... Ok, c'est vrai, il faut que je vous lève le pied. Donc, ça te rappelle à l'ordre. Donc, on ralentit tout le monde. Tout le monde ralentit. À un moment donné, il y en a un qui n'a pas Waze et puis il passe. Il se fait, ah ah, maudit nono. Dans le front, là, c'est de savoir qui roule avec Waze ou pas. C'est ça le challenge sur les autoroutes. Ça ne sert à rien à ne pas être remporté de l'argent. Mais regardez, dans Quartierville, il y a une école qui a, depuis quelques années, 12 779 constats d'infraction pour 2,7 millions. L'école s'appelle Cris-Roi. En partant, le Cris-Roi, il faudrait changer le nom d'école. Commençons par ça. C'est peut-être pour ça qu'on ait l'étiquette au temps. Voyons donc. Je ne peux vous croire qu'aujourd'hui, il y a une école qui s'appelle le Cris-Roi. Mais ça, ça vaut la peine. S'il y a bien une place. À 3h du matin, il y a une étiquette parce que quelqu'un va à 35 km d'une zone de 30. C'est exagéré. Mais dès qu'entre 9h et 9h le soir, on s'entend, vas-y, all-in. À 3h d'après-midi, rouler à 45 km d'une zone scolaire, c'est un danger public. On va y enlever son permis. Rouler à 112 dans une zone et tu vas prendre l'étiquette sur l'autoroute à 3h du matin, ça m'est arrivé. Je parle en connaissance de cause. Parce que j'étais dans l'une, je n'avais pas mis Waze. C'est comme ça. Donc, ça ne vaut pas la peine. Ça, on devrait en avoir à l'entour de toutes les écoles. That's it, that's all. C'est 30 km heure, point final. Puis, pour mieux, moi aussi, je pourrais me faire prendre. Il y a des places quand même que le soir, il faudrait qu'il soit plus lousse, plus normal. Les zones d'école, quand même, mettons entre 7h le matin et 7h le soir au 9h. Après ça, tu peux se lacquer la pédale un peu, être plus permissif. Autrement, c'est non, c'est la totale. Et c'est là. Le gouvernement, regardez, il peut financer la construction d'une école. Vous voulez financer la construction d'une école? Aller vite. Quand tu vas aller vite, c'est sûr que tu es cave. Mais bon, ça, c'est intéressant. Ça, c'est important. Sur les autoroutes, c'est des trappes à ticket. Puis, ça en rapporte. Peut-être que ça en rapporte beaucoup, quand même. Les cônes à Valérie. Les cônes à Valérie. Elle a décidé l'autre jour après le chantier de la construction, le chantier de la mobilité, parce qu'elle est la mairesse de la mobilité. C'est précisant de comprendre. Maintenant, elle fait... Enlevez-moi ces cônes-là! Vous voyez comment c'est stupide à Montréal, les cônes. Fait que mettons que j'ai un chantier ici sur ma rue. Ouais. Fait que là, j'ai dit, bon, moi, je n'ai pas de cônes. C'est une entreprise qui a des cônes. Ouais, allô, Bob. Salut, Bob. Ouais, écoute. Ben, écoute, je vais avoir un chantier le 1er mai. Pourrais-tu venir me porter des cônes? Pas de problème, mon Bob. Je passe là demain. Je n'ai pas le temps, le reste de la semaine. Je vais être occupé pour trois semaines. Passez demain. Je vais te les mettre tout de suite. Ouais, parfait, parfait, parfait. Fait que là, il vient porter des cônes. Le gars, trois semaines à l'avance. Il est, mais il facture la ville parce que les cônes sont placés. Il facture d'avance. Ben oui. C'est des gamiques. Des gamiques, tabarnouche. Gamiques internationales. Et là, ben, il ramasse un total. Puis en plus de ça, il bouge les rues. Ben oui, il a fait sa job. Fait que là, les cônes, ce n'est pas plus que 24 heures avant. Puis après, elle s'est fâchée. Elle dit, tout à c'est. Là, bravo, Valéry. Il commence à être tâche. Tu sais, c'est beau, sourire. Puis des fois, ben, tu es une leader. Ben oui. Je sais que c'est difficile à accepter que tu es en position de... Ce n'est pas en position de force. C'est en position de leadership. Avant, tu pensais que tu étais en position de force. Là, tu comprends que être leader n'est pas une position de force. C'est d'emmener les gens puis de prendre des décisions pas populaires qui vont nous coûter moins cher. Ah, vous voulez travailler de la maison, hein? Vous voulez faire votre petit jogging à deux heures d'après-midi. Qu'est-ce que je fais? Je fais mon jogging en attendant que les enfants arrivent, tu cours de yoga puis vous gérez votre horaire, hein? Ben là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est bien correct. L'important, c'est que la job soit faite. Ben là, vous ne travaillez en moyenne que 6,6 heures à la maison au lieu de votre 7 heures et demie, hein? Parce que vous êtes payé 37 heures et demie. Vous en faites seulement 6,6 durant la semaine parce que vous voulez avoir des horaires flexibles. Quelqu'un vient jaser à la maison. Comment ça va? Parce que les gens, les gens, quand tu travailles de la maison, là, surtout en campagne, ben, ils ne savent pas, eux autres, que tu travailles. T'es là, pis ils travaillent. Même ma famille, des fois, dimanche matin, ils viennent. Pis là, il va bien que je ne suis pas jaseux. Je suis en train de travailler. Ben, moi, je travaille plus que... Moi, 6,6 heures, c'est quand vous vous levez. J'ai déjà 6,6 heures de faite. Je ne suis pas en train de me vanter. C'est ça dans une entreprise. Ça vient avec des choix et pas de choix. Faut que tu travailles fort. Faut que tu travailles efficacement, mais faut que tu travailles fort. C'est dur. Ça va faire une part dans n'importe quel marché. Faut que tu sois imaginatif. Et ça demande... Mais là, on ne parle pas d'entrepreneur, on parle d'employé. 5 % de plus de gens travaillent les week-ends qu'en 2021. Et 14 % de plus qu'en 2020. Donc, la tendance aux gens à travailler le week-end a augmenté. Mais là, bon, il y a des études qui disent non, 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 t'as besoin de décrocher. Ça, ça n'existe pas dans l'humanité. Les week-ends. Les dates, les numérologies, Dieu ne le sait pas. L'astrologie. Quand le Canadien va aller sur la Lune, il ne rencontra pas une étoile et il dit écoute bien, les as sont alignés parce que ta numérologie, c'est 13. Tout ça n'existe pas. Donc, c'est dans notre monde qu'on s'est dit il faudrait avoir deux journées de congé. Bon. Mais non. Est-ce que ça fait du bien avoir une journée où est-ce qu'on fait moins de choses? Ben oui, décrocher. Décrocher. Ça fait du bien aussi. C'est normal. Mais vous travaillez en moyenne 6,6 heures les week-ends maintenant. Et c'est à peu près le même nombre d'heures que vous travaillez dans le jour. Donc, ça en donne bien. Vous travaillez moins de jours puis vous travaillez. Vous étirez votre temps. Puis moi, je ne trouve pas ça problématique perso. Étant un peu anxieux, même quand j'ai été employé il y a jadis longtemps, je me préparais le week-end. Je suis comme ça. J'aime ça arriver toujours près les lundis matin. Ben, être prêt, c'est ma façon. Puis je suis prêt avec vous aussi tout le temps. Donc, c'est comme ça que je réussis. Je n'ai pas de talent. Je suis juste un petit peu plus en avance sur les autres. Moi, quand je prends une réservation au restaurant, tu n'as pas besoin de vérifier avec moi. Je suis là. J'attends que l'autre aille finir de manger. Finir de manger, tu es à mon tour. Ben, l'affaire, c'est que ce n'est pas dangereux. La plupart du temps, c'est que c'est moi qui étais avant. Je suis avant mon heure. Je suis le premier. C'est pas mal moi qui ouvre les restaurants normalement. C'est assez rare que j'arrive au deuxième pour le troisième service. C'était jadis. Jadis. Bon, on va regarder quelques actions. Qu'est-ce qui se passe dans le merveilleux monde de la bourse, du dollar canadien, le plus meilleur payé du monde. Ben, regardons Tesla en partant. Tesla, si on regarde depuis cinq jours, Tesla a baissé de beaucoup, de 208 à 197. Pourquoi? Parce que les marges ont diminué. Il a enlevé 6 000 piastres par auto. Il veut produire 2 millions d'autos par année, donc il fallait qu'il réduise les marges. Et là, les gens sont inquiets. Ben, s'il te plaît, arrêtez d'être inquiet. Il y a de la spéculation. Regardez, Tesla, au début janvier, valait 115 $ sans monter à 222. Tu sais, à un moment donné, il y a énormément de... T'as encore fait beaucoup d'argent si tu l'as acheté au mois de janvier, le Tesla. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas rien à paniquer. Il y a une autre action. Ça, c'est surprenant. Puis ça, il faut lever notre chapeau aux entreprises qui sont capables de se réinventer. Et BlackBerry est un exemple parfait. Eux autres, là, le BlackBerry, le téléphone, c'était presque un accident qu'ils ont profité. Ils ont fait un téléphone avec un pager. Ça a commencé à marcher. Puis là, paf! Ils sont devenus les leaders mondiaux en temps de le dire. Ils ne se sont pas adaptés. Ils se sont fait dépasser par le téléphone. Apple, puis Samsung, puis baf! Ils ont disparu maintenant. Sauf qu'ils n'ont pas totalement disparu. Ils se sont réinventés dans la cybersécurité. Et c'est ça, le lot des bons entrepreneurs. Être capable de dire, OK, parfait. Parce qu'il y a des entreprises qui continuent jusqu'à temps qu'ils font faillite. Ils s'obstinent. Puis regardez des compagnies comme 3M qui se réinventent comme BlackBerry. Bon, c'est sûr que BlackBerry n'est pas la gloire d'antan. Il était monté, ça c'était en 2008, il était monté à 137 piastres. Puis après ça, ça a commencé à descendre quand il s'est fait enlever des parts de marché. Donc ici, c'était en 2008, dans la crise. Il a augmenté un peu. Et là, il ne vaut pas ce qu'il valait. Mais il est quand même en bonne position dans la cybersécurité qui est quand même quelque chose. Ils ont su se réinventer. Et c'est ça, le lot des entreprises. Maintenant, ce n'est pas une recommandation d'achat comme Tesla, bien entendu. Mais c'est intéressant. Il va y avoir un film qui sort. Il y a Tetris qui vient de sortir sur Apple que j'ai vraiment le goût de l'écouter. Je vais essayer d'écouter ça très bientôt entre mes millions de Survivors et de Big Brother Canada à écouter. Qu'est-ce qui s'est passé quand le pétrole, l'OPEP a décidé de couper le nombre de barils de pétrole. Ils veulent avoir entre 90 et 100. Et ça, ça m'énerve parce que, tout simplement, il n'y a pas de raison. Il n'en manque pas de pétrole. Ils font une fausse demande. Mais ici, on en a, on ne peut pas l'exporter. Et pourtant, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils se sont garrochés littéralement sur la crown norvégienne et canadienne. Donc, regardez, ça, on va prendre un mois, cinq jours. Donc, vous voyez, la crown contre le dollar américain. Regardez, les pays qui produisent du pétrole, tu as le Venezuela, tu as l'Arabie Saoudite, tu as les États-Unis et le Canada et la Norvège. Donc, la crown a augmenté contre le dollar américain. Et le Canadien et le Canada aussi. Regardez, une très belle augmentation quand même depuis cinq jours. On est passé de 73 à 74,5. c'est intéressant pour nos achats qu'on fait aux États-Unis. Donc, voilà. Donc, c'est des points positifs mais on n'en profite pas. On n'en profite pas du tout. C'est choquant de voir ça. Il y a une pilule contre le diabète qui est olympique. Il y a quelques gens parmi vous qui en prennent. Il y a Eli Lili qui s'en vient avec une autre pilule encore plus puissante. Quelqu'un qui pesait 230 livres a réussi à perdre 50 livres en 17 mois. avec cette pilule-là. Donc, ça s'en vient sur le marché pour réduire le diabète 2. Donc, à suivre. J'ai regardé l'action de Eli Lili qui est aussi un producteur d'insuline. Donc, regardez, ça a monté beaucoup hier suite à l'annonce. Donc, le 3 mars, on regarde cinq jours. Très belle progression de 324 à 352. Quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Il y a quoi d'autre ici. Ah, non, non, c'est vrai, je m'en allais oublier. Je m'en allais oublier le poulet. Nous autres, ce qu'on aime, c'est des poulets, des burgers de poulet. Les grandes chaînes nous poussent ça. C'est cool. Parfait. OK. Regardez, ceux qui ne le voient pas, je vais vous le décrire. One dollar better, not two dollars. On est dans le coin jaune. donc, regardez en haut. Je vais vous le montrer. Bon. Sur 100% de poulets tués, parce qu'il y a un pourcent. À un moment donné, les poulets, c'est 100% qui se ramassent à l'abattoir. En 2005, on en voulait plus de 4 livres et moins. De 2005 à 2022, le graphique qui nous montre, c'est à peu près 27% des poulets qui avaient en bas de 4 livres et demi. Ça ne prend pas de temps à avoir 4 livres et demi. En 28 jours, c'est des poulets de cornouailles. À 6 semaines, ils sont pas mal déjà prêts. Même 4 semaines, je dirais. Donc, 4-5 semaines ont déjà le bon poids. Donc, ce qu'on produit le plus, ce que les producteurs veulent produire, c'est des gros poulets de 8 livres. Pourquoi? Parce qu'entre 4 livres et 8 livres, le coût est à peu près le même. Ça mange un peu de moulets, mais ce n'est plus ça. ce n'est plus ça la différence. Donc, le coût de produire un gros poulet versus un petit poulet est à peu près le même. Ce qu'on fait, on produit des gros poulets et l'industrie est en hausse. On va avoir des breaded chicken sandwich, donc des sandwichs au poulet, à la poitrine de poulet. Il n'y a pas assez de petits poulets parce que tu ne veux pas avoir une grosse poitrine. Mais c'est beau. Donc, on veut des petites poitrines. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut et pourtant, ce n'est pas ça que l'industrie nous montre. Donc, il y a un problème, il y a un mismatch. Donc, si vous payez plus cher, ça, c'est une vraie pénurie. Ce n'est pas comme le pétrole, c'est une vraie pénurie. On veut manger des burgers de poulet, ça prend des petites poitrines et ils nous donnent et ils nous donnent juste des grosses poitrines. Ils sont trompés de marcher. Valérie doit capoter. Parce que là, ils ont trouvé une idée pour les publics sacs. Ça va être un publics sac, mais pas de sac. On va recevoir encore des cochonneries à la maison et ils vont mettre les affaires pliées en quatre. J'essaie de penser comment ils peuvent le plier en quatre ta panouche. Ils font ça de même et ils font ça comme ça et ils te mettent à l'intérieur tous tes journaux. Non, mais écoute, tu veux vivre. Ton marché, c'est transcontinental, c'est beaucoup des publics sacs. Ils ont trouvé une façon pour qu'ils vont distribuer pareil, les publics sacs. Pas de sacs. Moi, j'adore. Ce serait mon genre de dire, hey, il n'y a pas de sacs. C'est fantastique. OK. Sauf le Canadian Tire, bien entendu, que je ne regarde plus. Je ne regarde plus. J'y étais l'autre jour et j'avais besoin des wipers, mais je n'ai pas regardé les tournevis. J'ai acheté des pinces. J'ai acheté des pinces. Combien d'argent vous devriez avoir dans votre portefeuille? $67. C'est exactement ce que tu devrais avoir dans ton portefeuille. Pourquoi? Parce que depuis 2015, en 2015, 24 % des gens payaient encore, payaient avec une carte de crédit. En 2018, 29 %. En 2022, 40 %. C'est quand même bas. Moi, je n'ai jamais une cent dans mes poches. J'en ai un petit peu d'argent, mais très, très peu. Je me sens tout le temps comme quelqu'un qui veut payer au noir quand je paye de l'argent. Les itinérants, ça va être triste. t'en mousille. Ils te regardent. Ils te demandent dessus. J'en ai pas. Avant, j'avais toujours un peu de chances qui traînaient, mais j'en ai pas. Je ne pense pas d'entraîner. Vous allez dire, ben oui, fais juste d'entraîner. Ben oui, mais je ne pense pas parce que j'en ai pas. Il faut quand même que j'en aille pour entraîner. Comme des T-shirts, j'en ai beaucoup. Ça traîne partout. Je ne le plie pas tout le temps. Je me dis, je vais le remettre encore. Parce que nous autres, les gars, vous le savez, j'en ai déjà parlé. Les gars, on les voit qu'on n'a pas fait le ménage. On n'est pas nonos. Je trouve que ce n'est pas important. Vous autres, les femmes, les femmes qui m'écoutent, vous le voyez et c'est important et c'est là tout de suite. Nous autres, ce n'est pas grave, mais on le voit que ça traîne. On le voit. Est-ce que vous avez des enfants de 9 à 12 ans? Ben c'est ça, les enfants, ça fait ça? Ça joue avec des petits bécics. Ben, si vous avez un enfant de 9 à 12 ans et la fin de semaine, tu dis, moi, tasser la rigidité de l'école, je vais le faire coucher plus tard. Mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée parce que ceux qui se couchent deux heures plus tard en moyenne, en 9 à 12 ans, ont un taux de taille de 2,4 cm de plus. Une étude phélanthèse. Vous trouvez ça pourquoi? Ben parce que les changements hormonaux à cet âge-là sont crucials et changer l'heure de sommeil et le nombre d'heures de sommeil que tu dors aussi. Donc, votre enfant va être 2,4 cm plus en bon point. Votre chubby. Chubby, chubby. Ben, c'est de votre faute. Tu es toujours la faute aux parents. C'est toujours la faute. On va avoir la paix, pas de discipline, ben là, regarde, il y a un vrai pays. Ah, tabarnouche. Le Botox, ça tue les relations. Non, mais c'est parce que, tu sais, si tu veux avoir une relation avec ta femme, tu veux comprendre ta blonde. Maudit, je viens de faire vieux bonhomme en tabarnouche avec ta femme. Ma femme, ça en vient tantôt. Puis là, ben, vous êtes comme ça. Vous m'ont regardé. Comment ça va? Ben, es-tu une bonne mère? Tu n'es pas en mauvaise mort. Tout va bien. Est-ce que tu es fâché? Tu es fâché? Tu n'as pas l'air par tout. Tu n'as pas d'air. C'est ça, on ne le sait pas. Ben oui. C'est ça, le Botox tue les relations et tue aussi les dates Tinder. Si tu veux avoir une date Tinder, puis tu regardes voir, parce que, tu sais, quand tu es en amour et que tu regardes d'autres personnes, elle cligne de l'œil. Tu ne le sais pas, mais tu clignes de l'œil, toi aussi. Si son front bouge, tu vas bouger de son front. Donc, les corps viennent se matcher. Mais le Botox, il vient tuer ça. Fait que, reste avec tes rides. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Reste avec tes rides. Mesdames et messieurs, 2,1,L,G,B,T,Q,I+, voici l'énigme du jour. Ah ben l'énigme, l'avez-vous trouvé ma gang d'intelligents, ma gang de personnes qui sont très culturées, pas moyen de vous manipuler, parce que si vous étiez un culte, je pourrais vous manipuler. Ben non, vous êtes éduqués, câline, ben je cherchais l'île de Pâques, l'île de Pâques qui est au nord du Chili, qui avait été peuplée par les Polynésiens, il y a 400 ans avant, un peu, 1400 ans avant que Jacob Rickardson, un Dutch, trouve la place, il s'en est en bateau, on va sur mon bateau, la dame. C'est quoi ça ces statues-là? Les statues, les fameuses statues de l'île de Pâques, donc c'était découvert en 1722. L'île était déjà pas mal décimée quand ils sont arrivés, parce que vraiment pour faire leur statue, ils avaient arraché toutes les arbres au complet, ils en arrachaient déjà, et puisqu'ils n'avaient pas vu d'autres personnes depuis 1300 ans, ben l'arrivée des colons a vraiment apporté des maladies, puis ça a presque tout fait disparaître, l'île. Ça, ça fait partie de mon bucket list, aller visiter un peu, même s'ils ne veulent pas beaucoup de touristes, j'aimerais un jour aller visiter ces grandes statues de Pâques. Pourquoi qu'ils faisaient ça? Comment ça se fait? C'est quoi la... Juste en voir une de proche puis m'entourner, tu sais? Ben voilà, je peux dire ceci. Merci de nous choisir, vous êtes de plus en plus à nous choisir et j'apprécie. Chaque jour, je me couche pour me dire yes, vous me faites confiance et je dois vous la rendre, cette confiance-là. On fait des beaux produits. Venez voir ce qu'on fait sur françoislambert.one. Merci et bonne journée, tout le monde. Il était une fois des gens heureux, c'était parmi les plus silencieux, leur terre de l'aile s'en souviennent. Il aurait fallu que je lise les paroles avant, mais j'avais ça dans la tête. Allez, bonne journée.